Je poursuis la présentation sur le deuxième objectif dont vous avez l'intitulé devant vous et qui comprend finalement trois sous-objectifs, favoriser le débat sur l'eau. Il s'agit de faciliter les échanges, les rencontres, de nourrir le débat sur l'eau pour rechercher des solutions concertées, de siciter l'action et la participation de tous aux consultations sur le sdage organisé par le comité de bassin. Le deuxième sous-objectif, c'est l'information, la mobilisation pour la mise en œuvre du sdage et pour cela, faciliter la compréhension, c'est-à-dire en gros rendre intelligible la politique de l'eau à tous acteurs comme utilisateurs de l'eau. Troisième sous-objectif, la mise en œuvre du programme d'intervention par l'innovation et l'expérimentation. En bleu, la partie d'objectifs que je vais vous commenter, faciliter le débat sur l'eau et l'appropriation du sdage, ça passe pour l'agence par la signature de conventions de partenariats pluriannuels cadres qui sont négociés avec des structures de préférence d'envergure régionale. Ces partenariats y sont conclus avec différentes catégories d'acteurs pour toucher des publics diversifiés et la plupart du temps avec des structures tête de réseau qui vont démultiplier les actions sur le territoire. L'agence de l'eau a actuellement une dizaine de conventions régionales cadres avec des structures régionales par exemple de France Nature Environnement, mais aussi de la CLCV qui sont des associations de consommateurs, des structures du monde de la pêche, des structures d'éducation à l'environnement comme les petits débrouillards ou l'Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement, mais aussi avec l'union nationale des CPIE. Vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo une des actions qu'ils ont menées et avec l'association des présidents des commissions locales de l'eau de Bretagne. On a une convention cadre et chaque année, on a un programme d'action annuel qui lui est aussi négocié et orienté par un comité de pilotage et qui va faire l'objet s'il est accepté d'un financement de l'agence, d'un financement avec une subvention au maximum de 50 %, sachant que nous plafonnons les dépenses éligibles à 70 000 euros par an. Les programmes d'action doivent être complémentaires ou en cohérence de ce qui est mené dans le cadre des politiques territoriales. Les thèmes et les publics sont là aussi choisis et doivent être aussi cohérents avec les enjeux locaux du territoire et les actions susceptibles de contribuer à court et à moyen terme à l'amélioration de l'état des eaux. On est toujours dans la même logique. Ces conventions portent sur les thèmes prioritaires pour l'agence de l'eau, l'atteinte du bon état, le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la biodiversité, l'eau et l'urbanisme et plus largement la gestion de l'eau dans l'aménagement du territoire. Ce dernier thème recouvre par exemple la gestion intégrée des eaux pluviales, la gestion différenciée d'espaces ruraux ou urbains, tout cela dans un contexte d'adaptation et d'imitation des effets du changement climatique sur l'eau. Pour faciliter le débat sur l'eau, c'est aussi des actions de mobilisation du public pendant les consultations organisées par le comité de bassin, donc les consultations du comité de bassin sur l'eux d'âge. Là, vous avez une subvention de 70 % au maximum. Donc, les actions pour susciter l'intérêt et la participation des acteurs et des particuliers, ça va d'une information qui est plus ou moins poussée à des animations pour susciter la remontée de contributions sur l'eux d'âge. Par exemple, l'affichage sur des panneaux électroniques des communes, l'insertion d'articles dans les bulletins municipaux, l'organisation de stands dans des manifestations, des marchés, mais aussi l'animation autour de barraots, de pièces de théâtre, ou même l'organisation de remontée de contributions à travers des jurys citoyens, des ciné-débats, par exemple. La sensibilisation aux priorités du programme d'intervention, on a la possibilité de financer hors des partenariats que je vous ai présentés précédemment, les partenariats sur l'eux d'âge ou les partenariats dans le cadre des politiques territoriales. On a, en dehors de ces partenariats, la possibilité de financer des actions soit de grande envergure, soit des actions innovantes ou expérimentales qui sont particulièrement intéressantes sur des thématiques du 11e programme et pour lesquelles on apporte une subvention de 5 % au maximum. À titre d'exemple, on a financé une action de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, une action qui s'appelle Écodos, qui est un programme d'action pour économiser l'eau dans les entreprises, avec, après un diagnostic fait dans les entreprises, un accompagnement de ces entreprises pour identifier les bonnes pratiques, la réalisation d'un guide, mais aussi la mise en place de conférences, d'ateliers, de points presse pour sensibiliser les professionnels et élargir cette sensibilisation au grand public. Et derrière, ça aboutit à des propositions. L'idée, c'était vraiment qu'on puisse aboutir à un plan d'action hydroéconome dans chaque entreprise. Sur ce deuxième objectif, je vais passer maintenant la parole à Stéphanie Guiné, qui est la directrice de l'Institut de formation de recherche en éducation à l'environnement, un institut qui est situé dans les Deux-Sèvres et avec qui nous avons une convention de partenariat pour sensibiliser sur le SDAGE. Stéphanie ? Oui. Je vais partager mon écran. Je pense que là, vous pouvez voir l'écran. Vous pouvez le confirmer, Nathalie ? Très bien. Oui, il y a l'écran. Parfait. Pardon, excusez-moi, Stéphanie, peut-être déclencher votre diapos. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous. En effet, l'IFRE a une convention de partenariat avec l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, concernant les enjeux de l'eau, pour favoriser l'appropriation de ces enjeux et l'animation territoriale, l'engagement des acteurs à des projets de territoire sur le bassin en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je vais faire le focus sur deux actions qui sont en effet soutenues par l'Agence de l'eau en lien avec ce second objectif. Le premier, c'est celui de la conception d'un dispositif de sensibilisation des apprenants des établissements d'enseignement agricole aux enjeux de l'eau dans un contexte de changement climatique. Donc là, ce qui nous est apparu important, c'est que tous les jeunes futurs agriculteurs ou en tout cas professionnels, on va dire, dans le secteur agricole puissent se saisir de ces enjeux de l'eau et du rôle de l'agriculture justement par rapport à cette préservation de la ressource. Et dans cette optique, l'IFRE a proposé d'élaborer un dispositif de sensibilisation adapté à ce public de lycéens apprenant de ces établissements agricoles. Pour cela, on a constitué une équipe projet avec des enseignants de trois lycées agricoles différents en Nouvelle-Aquitaine, sur le bassin Loire-Bretagne, des éducateurs à l'environnement, notamment du CPE des pays creusois et la Freinet, un animateur territorial de l'enseignement agricole et puis tous ces travaux-là en effet suivis aussi par la DRAF. On a identifié plusieurs scénarios pédagogiques à proposer, à travailler avec les enseignants et avec ces établissements et puis on s'est vite aperçus qu'en effet les difficultés que rencontrent les enseignants par rapport à cette question du débat sur les enjeux de l'eau, c'était justement comment réunir les bonnes conditions d'un échange constructif et respectueux sur ces débats, sur ces questions de l'eau et donc les rencontrer des difficultés plutôt méthodologiques, en tout cas à animer du débat. Donc on a travaillé avec cette équipe projet sur justement la préparation, la conduite d'un débat avec ce type de public et donc là on continue ce travail, c'est un travail en cours puisque là on est en train de travailler justement aussi sur les sujets qui sont adaptés et pertinents pour une mise en débat de la thématique de l'eau, donc dans ce contexte de changement climatique. Donc là on travaille sur une méthodologie qui va faire après le fruit d'une expérimentation qu'on va mener cette année 2022 avec tout un groupe d'enseignants, donc dans plusieurs lycées et écoles. Ça va être ici la prise en main du coup de cette méthodologie, on va évidemment la finaliser et elle sera évidemment cette méthode, cette aide à animer des débats, sera mis à disposition évidemment des enseignants, mais j'allais dire de tous les acteurs qui peuvent être concernés et intervenir auprès notamment d'un public lycéen au-delà des lycées agricoles pour en effet animer des débats sur la question du changement climatique. La fin d'année 2022, c'est un outil qui pourra être mis à disposition et pourquoi pas compléter dans les années à venir, en tout cas par rapport aux besoins qu'on aura identifiés aussi de compléter encore. Une autre action, donc l'on mène au sein d'IFRE qu'on pilote également depuis plusieurs années ici et qui est toujours très d'actualité puisqu'elle correspond en effet à cet objectif d'appropriation des enjeux et donc d'animation territoriale des questions de l'eau et donc on a une action qui vise à consolider et développer l'organisation et l'animation territoriale pour mettre en œuvre le stage dans le cadre de projets de territoire. Pour nous le dialogue territorial, donc c'est vraiment cette démarche de concertation entre les parties prenantes sur les territoires, c'est un enjeu incontournable tant du côté des décideurs que des opérateurs, des usagers pour aboutir justement à cette gestion concertée de la ressource en eau et puis de rechercher en effet ce dialogue pour avoir des réponses adaptées aussi aux enjeux du territoire où ça se situe. Et donc l'IFRE intervient pour former, mobiliser, accompagner ces acteurs qui interviennent dans la politique de l'eau sur les territoires. Comment ça se traduit de manière concrète ? On mène trois types d'actions dans ce cadre. À la fois une formation qui s'intitule « Gérer la ressource en eau, préparer et animer dialogue territorial ». C'est une formation qui est destinée aux agents et aux élus des établissements et des collectivités en charge de la gestion de la ressource en eau. C'est une formation où on mène deux sessions par an, donc sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, sur le bassin Loire-Bretagne. Et donc à la fois conduite par des salariés de l'IFRE, mais aussi sur des acteurs compétents de notre réseau de formateurs. Et je pense notamment donc en effet au CPE des Pays Creusois qui intervient également sur cette formation à nos côtés. Donc là, on réunit à peu près, vous voyez, 15 à 20 sur chaque session agents de collectivité. Les élus sont également invités à venir notamment toute la session s'ils veulent, mais surtout la première journée pour avoir les mêmes repères que les agents et du coup aussi faciliter ce dialogue en interne des structures. C'est une formation de six jours, donc vous voyez deux fois six jours, en tout cas deux sessions au cours de l'année. On vient également accompagner et aider à la mise en œuvre opérationnelle de dispositifs de dialogue territorial parce qu'une fois qu'on a été formés, c'est bien, mais parfois on est un peu devant l'organisation de cet emport. Et donc là, on vient toujours aider chaque année deux territoires, on va dire un peu prioritaires, pour mettre en œuvre leurs projets de territoire et puis ou les aider à mettre en place des nouvelles conditions de gouvernance et d'animation à l'échelle de leur territoire. Et puis, le dernier forme d'action, c'est d'intervenir sur ces sujets justement, à partager les expériences, les difficultés rencontrées ou renforcer les compétences sur ces questions d'animation du dialogue, d'animation sur les territoires qui rassemblent les différents acteurs liés à la ressource en eau. Et là, on intervient dans des réseaux professionnels existants, notamment en effet auprès des techniciens médiateurs de rivières, les animateurs sages ou en effet les membres du réseau ressources sur les captages d'eau. Voilà en quelques mots le type d'action qu'on peut mener à l'IFRE dans le cadre de cette convention. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, parce que là, c'est très court, la présentation est parfois un peu frustrant, mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site et n'hésitez pas à revenir vers moi, vers mes collègues pour en savoir plus. Stéphanie, on a une question qui demande si vous êtes déjà intervenu dans le cadre d'animation liée à l'environnement et ou à la biodiversité pavillon bleu dans une collectivité, sur quelle thématique ? Alors, lié à la biodiversité, oui, parce qu'évidemment, on peut accompagner et appuyer tout ce qui est lié au dialogue, au projet de concertation, de consultation liée à des dispositifs liés à la biodiversité, aux politiques liés à la biodiversité. Pavillon bleu, je ne crois pas. Cependant, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser, bien sûr. Et là, actuellement, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on intervient sur tout ce qui est lié à l'animation de la concertation sur les acteurs concernant la réalisation de l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, comme vous parliez, les commentaires, mais le Grain Pays de la Loire vous envoie un message en disant qu'ils ont créé un module agriculture biodiversité à destination des futurs agriculteurs et ils sont en train de développer un AXO. Donc, ils sont intéressés par votre outil pour la mutualisation. On le mettra vraiment à disposition. Bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de le garder pour nous. Et on a vraiment cette volonté que ça puisse être diffusé au plus grand nombre. Parce que là, c'est vrai qu'il est destiné à l'outil dont on a parlé plutôt aux enseignants de lycée agricole, mais dans sa création, on s'aperçoit qu'il va vraiment être utile à bon nombre d'acteurs, d'autres enseignants d'autres matières. Et d'autre part, en effet, aux structures d'éducation à l'environnement, bien sûr, pour pouvoir mener d'autres actions complémentaires à ce qui est déjà mené. Donc, je pense que ça pourrait être un outil utile à tous, en effet. Et on est preneurs, évidemment, de vos retours aussi pour le faire évoluer. Je vous remercie pour cette intervention qui montre toute la place de la formation des formateurs, de l'expérimentation, de l'importance du dialogue territorial et qui montre aussi que la sensibilisation, on peut la faire aussi tout au long de la vie.